Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis pour un nouveau numéro de Lino Café avec moi, comme d'habitude, un hôte d'exception, un ami, un vieux frère comme on dit, voilà. Peut-être un des frères que je n'ai pas eu, moi j'ai une soeur, je n'ai pas eu de frère, mais des frères j'en ai beaucoup grâce à quoi ? Grâce au sport, grâce au journalisme. Et l'un d'eux est avec moi ce matin, c'est Hassan Kassimi Alaoui. Bonjour Hassan. Bonjour mon cher Lino. Alors pour moi tu sais que c'est du bonheur, c'est beaucoup d'émotion de te voir. Alors nous sommes très liés l'un à l'autre, mais on a parfois des périodes où on reste, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6 mois sans se voir. Tout à fait. Et ça c'est inconcevable, comme on dit chez nous, à Tchir Shoma. À Tchir Shoma, exactement. Alors merci beaucoup mon cher Lino, parce qu'effectivement c'est un très grand moment pour moi, plein d'émotions, plein de joie. Et je veux dire aussi, un moment qui m'interpelle parce que pour moi tu n'es pas du tout commun, tu es un grand ami à moi. À tous les niveaux, je veux dire que je ne t'ai pas seulement fréquenté parce qu'il y avait le journalisme, il y avait les journaux, ta signature, ta contribution énorme. Je veux dire, au niveau de ce secteur et au niveau d'auto, parce que tu n'es pas seulement journaliste sportif, parce qu'il faudrait que les gens le sachent, c'est qu'effectivement tu es un journaliste polyvalent. C'est-à-dire que tu peux écrire sur le rugby, sur le basket, mais tu peux aussi écrire sur un sujet de société, un sujet même politique. Je veux dire, parce que tu es un vrai journaliste qui est plein de talent, plein de sensibilité. C'est ça le plus important, c'est que tu fonctionnes aux émotions Lino. J'ai très bonne école, donc je n'ai pas beaucoup de mérite. Dire que tu es simplement un journaliste sportif, ce n'est pas vrai. En plus, dire simplement que tu es mon ami, ce n'est pas vrai. Je suis presque un petit peu, si tu permets, de ta famille, parce que nous avons vécu quand même, ça fait maintenant 40 ans. Et c'est ça le plus important, il faudrait que nos auditeurs, nos shows, les éditeurs le sachent, c'est que nous avons vécu les moments intenses du grand journalisme et de la grande fraternité. Nous allions, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, nous avions donc Ali Bouddard, Khaoudi, Aboul Khatib et toi, nous allions chez toi pratiquement tous les samedis, parce que ta maman, nous préparait les petits mets italiens et nous faisait un petit peu découvrir l'Italie à travers une dimension culinaire que, bien sûr, bien sûr, aujourd'hui, nous en avons un petit peu de nostalgie. Bon, alors généralement, les invités viennent ici pour parler d'eux, pas pour parler de moi. Voilà. Alors, tu sais ce que je vais faire, Denis Blenny, comme on dit, je vais faire semblant que je ne te connais pas. D'accord, d'accord. Je ne sais pas où tu es né. D'accord. Je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas comment tu as grandi. D'accord. Je ne sais pas quelle école primaire as-tu fréquenté. D'accord. Alors, d'où viens-tu exactement ? Alors, je me soumets, je me soumets bien entendu à ce rituel, parce qu'il faut bien quand même qu'on sacrifie un petit peu à la tradition. Alors, je vais donc dire que je suis né à, pardonnez-moi, je suis né à Aserou, 7 décembre 1949. Ça ne me rajeunit pas. Dans une cuisine. Et pourquoi dans une cuisine ? Parce que tout simplement, à Aserou, un petit peu, c'est le cœur du Moyen-Atlas, il neige beaucoup l'hiver. Il fait beau l'été, mais il neige beaucoup l'hiver. Et donc, mon père, qui était un petit entrepreneur en bois, en menuiserie, en charpente et en ébidistérie, se rendait souvent à Meknes. Et ces jours-là, je veux dire, entre le 5 et le 17 décembre, il était parti à Meknes et il a laissé ma mère, qui n'avait que 17 ans ou 17 ans et demi, toute seule à la maison. Et il neigeait beaucoup, donc amoncellement de neige et tout, et tout, et tout. Elle avait senti les premières douleurs dans, disons, dans la soirée vers les coups de 20 heures. Et puis, elle a, toute jeune quand même, un petit peu, il ne pouvait rien faire, elle est allée, elle a nettoyé toute la cuisine, elle s'est préparée. Et puis, elle a allumé le feu, disons, une cheminée qui était très, très, très traditionnelle, avec du bois, parce que nous n'avions pas encore les conditions modernes d'aujourd'hui pour chauffer les maisons. Et elle est restée toute seule en attente. On le fait toujours, hein, Ifran et Aïm Nuzer, on chauffe toujours avec ce bois de cèdre qui est fabuleux. Voilà. Et figurez-vous que, donc, elle a sorti un drap, elle s'est attachée contre une fenêtre, c'est la fenêtre, je veux dire, chebac, c'est-à-dire de fer. Et elle a commencé à attendre et à tirer toute seule. Et je suis sorti, paraît-il, tout seul, enfin, avec, disons, les efforts que ma mère avait fournis, à côté d'une cheminée qui était brûlante. Elle s'est évanouie. Et puis, quelques temps après, elle s'est réveillée. Et elle-même, d'elle-même, ça, c'est elle qui m'a raconté ça, elle a coupé le cordon. Elle a eu l'intelligence de couper le cordon. Et puis, je ne sais pas la suite. Enfin, la suite, c'est que je suis né, donc, un 7 décembre. Je suis sagittaire. Ce n'est pas un signe brillant, mais c'est un signe de grande, de grande, très grande volonté. Mais plus tard, quand même, je n'étais pas parce que mon père ne pouvait pas fixer le jour et la date et tout. J'avais un oncle qui était, donc, infirmier chez un vétérinaire, Panquetil, à Azrou, et qui, lui, a réussi à mettre la date. Mais je suis toujours, j'étais toujours considéré comme un présumé. On disait un présumé. Un présumé né vers le... Vers le, voilà. Alors, Hassan, c'est une belle histoire déjà que tu... Comme introduction, c'est pas mal déjà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nos auditeurs, bon, ceux qui nous écoutent, pourront revoir, je ne dis pas seulement nous écouter, mais nous voir aussi également. Parce que, bon, avec, sur Mars TV, vous allez pouvoir revoir cet enregistrement-là. Et, alors, nous sommes dans les deux... Pour ceux qui le découvrent, au moment, voilà, c'est... Nous sommes au Golden Tulip, chez notre partenaire, donc, pour Lino Café. Et, voilà, donc, on le remercie. On a une vue splendide. Nous sommes au 16e étage de ce magnifique building. Nous voyons le port et la mer. La tour Atlas, hein, en face, l'océan, avec des navires qui sont dans l'avant-port. Et puis, un joli bateau de croisière qui est aussi, également. Voilà, donc, ce port de Casa, quand même, qui a changé. Ce port de Casa qui a effectivement changé, c'est un petit peu le cœur, l'âme de Casablanca. Parce que Casablanca, c'est une grande, une très, très, très belle ville et grande ville. Et que, moi, je considère que, un petit peu, que les infrastructures, et en particulier, par exemple, le Golden Tulip, où nous sommes, s'y adaptent. Et un petit peu, parce que, bon, le site est merveilleux. Il n'a jamais dérogé à la tradition, un petit peu, d'esthétique. Le Golden Tulip est resté le même. Cette tour Atlas est magnifique, aussi. Et cette tour Atlas, en face, la tour Atlas, c'est la première tour. Je ne dis pas qu'à un demi-siècle, mais là, il y a une quarantaine d'années. Un peu plus, quand même. C'est un symbole. Un symbole, c'est l'assurance, la réassurance. Vous savez que les gens à la tour Atlas, en face, bon, maintenant, il est un petit peu géré par la CDG. Mais, je veux dire, avant et toujours, c'est un symbole du Maroc parce que ça représente un petit peu la technicité, le savoir-faire, je veux dire, de la réassurance marocaine. Ils vont à l'île Maurice, ils vont un peu en Asie, en Afrique. Ils sont très, très, très bien implantés. Et aujourd'hui, elle reste, elle est absolument immuable dans son esthétique, dans sa mission, dans sa vocation aussi. Et c'est pour ça qu'un petit peu, c'est un vis-à-vis, je veux dire, un vis-à-vis réel de l'hôtel, de l'hôtel, donc Tulipe, parce que c'est aussi un hôtel qui s'est transformé il y a un peu moins de deux ans. Et à l'image de cette ville qui bouge, qui est Casablanca. Alors, on retourne à Azroux, ta première scolarité ? Alors, ma première scolarité, c'est une école, ce qu'on appelait à l'époque l'école musulmane Jean Jouve. C'est curieux, mais donc Jean Jouve, c'était notre, monsieur Jouve, on le disait, on l'appelait monsieur Jouve. C'est un grand directeur de français qui était là, donc c'était la première école primaire. J'y suis rentré, un petit peu, on a avancé un petit peu, je dois le dire, mon âge, parce qu'il fallait que j'y accède. Et donc, il fallait avoir 7 ans, et je ne les avais pas encore, mais je suis rentré en avançant mon âge. Et donc, l'école Jean Jouve, c'était des souvenirs fabuleux. C'était une école primaire construite par les Français à Azroux. Et avec des toitures rouges, comme ce qu'on voit aujourd'hui en Provence, en France, je veux dire. Et puis, une scolarité très dure. Et le plus impressionnant, c'est qu'à l'époque, souvenez-vous, nous étions donc en pleine période, j'allais dire, de poste 4e République en France. C'est que c'était le président du conseil, c'était Mendès France. Et donc, on nous distribuait un petit peu le lait à la récréation. Ah, je me souviens de ça. Et la récréation, c'était le moment le plus sensible, le plus émotionnel, parce qu'on devait sortir pour avoir notre bol de lait qu'on nous distribuait. Parce que Mendès France avait décidé que les écoliers, les écoliers français, donc les écoliers des colonies comme nous étions, devaient avoir le verre de lait de la récréation. Et c'était un certain Abdullah qui était donc le cuisinier de service à l'école primaire d'Azro, un vieux rifin, je crois, qui avait une espèce de, j'allais dire, de tablier bleu de l'époque, qui venait avec sa louche et nous distribuait le lait. Et c'était un moment de grande émotion. Voilà, donc, les moments forts de notre scolarité. Donc, j'ai fait la scolarité à cette école Jean-Jouve, qu'on a appelée plus tard l'école musulmane Jean-Jouve. Et puis après, je suis allé donc au lycée Tariq ibn Ziyad, qui était tout simplement le fameux collège berbère, qui s'appelait donc le collège berbère, qui est devenu le lycée Tariq ibn Ziyad, et qui a formé, avant moi, bien sûr, des générations, toute l'élite militaire, tous les grands généraux, un petit peu tout le fief des ingénieurs et des mathématiciens. Parce qu'il ne faut pas oublier, je le souligne, qu'Azro, c'était le fief, le collège berbère, c'était le fief des jeunes mathématiciens qui venaient du sud. Parce que c'est le collège, le lycée qui concentrait un petit peu toutes les, j'allais dire, les vertus scolaires de la région. Donc, à partir de Gilmima, c'est-à-dire, Gilmima, Ksarsouk, Rachidia, je veux dire, Arfoud, et jusqu'à pratiquement Khenifra, Benimella Litaza. Et alors, ça faisait un grand, grand, grand périmètre qui a formé des générations entières d'élites, qui sont devenues donc des administrateurs, des grands militaires, et nous savons un petit peu leur histoire, de grands cadres de la nation. Alors, quand tu es ado, est-ce que tu te dis ce que tu aimerais faire quand tu seras plus grand ? Est-ce que déjà tu avais une idée sur tes études secondaires ou post-secondaires même ? Alors, vous voulez dire quand j'étais jeune ? Oui. Alors, quand j'étais jeune... Oui, quand tu avais 13-14 ans, est-ce que tu disais, bon, je vais être journaliste ? Je ne pense pas, non ? Quand j'étais jeune, je ne pensais pas du tout être journaliste. J'ai commencé à rêver un petit peu de ce métier à l'âge de 16 ans. Pourquoi ? Parce que ça, ce que je vais dire, c'est très important. À Azrou, à 1 kilomètre d'Azrou, il y avait donc... Vous savez, Azrou, c'est une ville au cœur des Moyen-Atlas qui est située un petit peu à 15 ou 14 000 mètres d'altitude. Mais plus haut que ça, c'est-à-dire à 18-20 mètres, 20 000 mètres, pardon, il y avait une montagne dans les forêts. 1 800 mètres, tu veux dire, attention. Oui, 1 800 mètres, je veux dire. Il y avait... Oui, pardon. Il y avait une haute montagne. Et sur ces hautes montagnes, était venue s'installer dans les années 40, une compagnie, je veux dire, un groupe de pères de religieux, chrétiens, catholiques. De religieux bénédictins, tout simplement. Et ils s'étaient installés en 1940 sur les hauts lieux, c'est-à-dire les hautes montagnes, à 20 000 mètres. Et ils avaient fondé un monastère qui s'appelait Thium Lillin. Thium Lillin, ça veut dire les sources blanches. Thium Lillin. Et ils avaient choisi cet endroit pour vivre entre eux. Ils étaient une communauté de vin, descendus directement de Toulouse, de Marseille, un petit peu de la région parisienne. Une communauté bénédictin. Et c'est très important ce qu'il veut vous dire. Les bénédictins, vous le savez, descendent de ce qu'on appelle un ordre féodal en France très, très, très important. Il venait donc du fameux père Saint-Benoît, n'est-ce pas, Benoît-Bénédictin. Et il venait directement d'un ordre qui était installé au Moyen-Âge entre le 8e, le 9e et le 15e siècle qui s'appelait l'Ordre de Cluny, à côté de Mâcon. Et l'Ordre de Cluny, dans l'histoire chrétienne française et l'histoire chrétienne occidentale, c'est un ordre très, très, très important. Parce qu'ils avaient constitué une espèce de communauté magnifique, fabuleuse, avec des traditions, une culture, un comportement. Et ils réunissaient le maximum de fidèles qui obéissaient à cet ordre qui s'appelle l'Ordre de Cluny. Cluny étant le nom un petit peu de l'établissement dans lequel ils vivaient et qui produisait un petit peu ce qu'on appelle les chartres, les règles de vie, les actes notariaux et tout, et tout, et tout. Et qui a fait l'objet, plus tard, aujourd'hui, il y a 40 ans, 50 ans, de grands livres, notamment de Georges Duby, qui s'appelle La Féodalité, ou de Marc Bloch, qui s'appelle La Société Féodale. Et l'Ordre de Cluny est resté un petit peu le critère, j'allais dire le symbole de cette continuité. Et ces gens étaient venus donc s'installer à Azraux et ils ont fait un petit peu commerce avec les gens berbères autour. Ils ont fondé un ordre, ils ont aussi créé une agriculture pastorale. Ils produisaient eux-mêmes leurs produits pour vivre, du lait, du pain et tout. Mais la particularité, et donc j'arrête là, c'est qu'ils prenaient en charge tous les jeunes, les élèves alentours qui étaient dans le lycée, donc le collège berbère, pour les encadrer, les aider et leur trouver des bourses plus tard à Paris pour faire leurs études. Et ça, c'est important. C'est devenu une pépinière. Et j'arrête. Troisième point, c'est que chaque année, ils organisaient, chaque été, des sessions. Parce qu'ils s'étaient agrandis, ils avaient construit tout un village, je vais dire, un village à Thioumlin, avec tout la chapelle, les réfectoires, l'industrie, l'agriculture, les œufs, l'élevage et tout. Et ils recevaient chaque année des immenses cortèges d'intellectuels venus de tout le monde, de Paris, d'Europe et tout, qui faisaient un petit peu, qui participaient à des sessions, à des sessions de réflexion sur l'université d'été avant la lettre. Et je cite qu'à l'époque, il y avait des personnalités comme le roi Hassan II, qui était prince, Bouabide, Ben Barka, qui se mêlaient donc à des intellectuels. Et c'est là, j'en viens à moi, où j'ai fait la connaissance d'un grand monsieur qui s'appelait Beuve Méry, Hubert Beuve Méry, qui était donc le fondateur et les directeurs du monde. Et c'est à partir de là, donc en 1964-65, que j'ai décidé d'être journaliste parce que j'ai eu tout de suite un petit peu la proximité physique avec ce monsieur. Alors, on va parler évidemment tout à l'heure, on va s'arrêter un court instant pour écouter un petit peu de musique. Et puis, on va aller ensuite, on va aller au Monde, on va aller aussi à l'école de journalisme de Lille, La Voix du Nord et tout ça, ça se suit après la musique. Alors, tes goûts musicaux, ça serait quoi ? Écoutez, mes goûts musicaux, c'est un curieux mélange entre un petit peu, j'allais dire, la musique universelle d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui a consisté comme rock, je veux dire, comme musique mondiale, world music et tout. J'ai des groupes, par exemple, parce que j'ai la nostalgie. J'ai commencé quand j'avais 17 ou 18 ans avec Bob Dylan et puis après, tout de suite, j'ai enchaîné sur des grands groupes comme les Pink Floyd, les Jim Morrison et plus tard, je suis rentré un petit peu avec les Who parce que c'était les grands groupes. Et donc, je suis allé à des festivals comme Lille de White, Woodstock et tout ça, j'ai assisté parce que j'avais 18, 19 ans et ça, c'est mes musées. C'est un dur impérissable, ça. Et puis, à côté de ça, j'ai quand même, par un goût intellectualiste, j'avais des goûts un petit peu difficiles, par exemple, en termes de musique classique, comme, bien sûr, Mozart, n'est-ce pas, même Wagner, parce que Wagner a la découverte de Nietzsche, parce que comme j'ai découvert Nietzsche, il fallait que j'aie aussi, j'aime la musique qu'il aimait et donc, c'est diversifié. Voilà. Alors, on va commencer avec Bob Dylan. Alors, retour avec Hassan Kassemi à la Ouïe. On est parti, je dirais, presque à mille à l'heure. Alors, d'abord, avec quelque chose d'émouvant, c'est sa maman, quand elle accouche dans la cuisine. Ça, c'est franchement, c'est fabuleux. Lorsque tu racontais ça, c'était fabuleux pour toi. Et puis, bon, son enfance, l'école musulmane, le collège berbère, l'université, avant la lettre, comme on a dit tout à l'heure, à l'université d'été, avec tous ces grands personnages qui se retrouvaient sur les hauteurs de l'Atlas. Pour philosopher ? Oui, pour philosopher aussi, pour me donner des leçons, pour échanger beaucoup. Parce que les sessions universitaires, entre guillemets, du monastère de Thiumlin, étaient consacrées au développement des pays du Tiers-Monde. Et donc, c'était sous l'égide d'une revue importante à l'époque qui s'appelait Croissance des Jeux Nations, dirigée par deux personnalités importantes qui étaient des journalistes catholiques. Le premier s'appelait Georges Ourdin et le deuxième, Ernest Milsan. Et donc, c'est la raison pour laquelle le fondateur du Monde, qui s'appelait Hubert Boevemery et Jean Lacouture, j'ai voulu le dire, étaient là. Et donc, c'était mes premiers contacts avec un petit peu le monde du journalisme, parce que j'étais là, derrière, timide, dans un parterre impressionnant. Et moi, je n'avais que 16 ans, même pas. Et je voyais ce monde, ces gens, ces interventions croisées, multiples, contradictoires. Je voyais aussi, il faut imaginer un petit peu le Tiers-Monde comme le Mato Grosso brésilien. À 16 ans, on n'écoute ni Boevemery, ni la Couture. Oui, mais c'est là, c'est là. À 16 ans, je ne sais pas, on va en surprise partie, surtout en été. Et je vais vous dire la meilleure, parce qu'après tout ça, quand j'ai décidé d'être journaliste, j'allais, il y avait un petit kiosque sur la place centrale d'Azrou, tenu par une Française qui s'appelait Madame Jacqueline, c'est le nom qu'on lui donnait. Et j'allais chercher le Monde. Le Monde, il cotait à l'époque 40 centimes. Et il n'arrivait pas, il n'arrivait donc... Régulièrement, il arrivait, tous les jours ? Il était publié à Paris, par exemple, aujourd'hui. Mais il n'arrivait à Azrou que le lendemain. Et je l'attendais, j'attendais la CTM, c'était la compagnie de transport marocain, aujourd'hui, je veux dire, achetée et gérée par Othman Benjeloun, n'est-ce pas ? Donc, il s'est amélioré et j'attendais qu'elle arrive. Et j'allais la chercher, donc, au hangar, quand le car arrivait, et je la portais au kiosque pour l'ouvrir devant le monsieur, donc, et prendre le Monde et me le prêter. Je le rendais le lendemain. Et quand je pouvais l'acheter, ma mère, la shérif, elle me donnait donc les 40 ou 50 centimes, parce que j'ai vécu l'évolution du prix d'achat du Monde à Azrou, entre 40 et 60 centimes. Et je le lisais, et je le lisais, et je vais vous dire une chose. C'était anormal, franchement, à cet âge-là, c'est anormal de lire Le Monde. J'apprenais presque l'éditorial par cœur. Je passais la nuit à noter sur un cahier à côté tout ce qui importait pour moi, en termes de phrases, en termes de stylistique. Et j'étais finalement au courant de toutes les signatures du Monde. Je peux les citer encore, parce que plus tard, je suis allé les voir. Je les ai côtoyées plus tard, 5 ou 6 ans après, quand je suis parti à Paris. Je suis allé voir les signatures, ces noms, mettre un visage sur les noms. André Fontaine, Paul Fabra, Gilbert Mathieu, Jean-Claude Guibault, Jean Lacouture, tout ça, tout ça. Et en particulier, en particulier, Boeve Méry, qui était donc le patron impressionnant, qui était un visage de noble, de pape. Boeve Méry était un personnage très grand, très lourd, je veux dire très lourd, dans une expression. Non, il était magnifique. C'est un visage rond, très, très stylé. Un petit peu la France des années 50 et 60. Les cheveux tirés, très élégant et qui avait, disons, un langage un petit peu très lent, mais qui réfléchissait, qui vous regardait très, très, très profondément. Et donc, le peu de temps que j'ai le vu et le peu de temps qui m'a marqué, c'était lui qui a déterminé un petit peu ma carrière. Et donc, plus tard, je suis allé le voir au monde, au cinquième étage, quand il a pris sa retraite après décembre 69. Alors, tu débarques à Paris directement ou tu fais l'école journaliste d'abord ? Ou tu vas d'abord ? Et puis, c'est lui qui, en fait, te dirige vers l'école journaliste de Lille ? Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'en juin 68, en mai, fin mai 68, je suis parti à Paris. Attends, tu arrives alors en plein... J'arrive en plein chambardement. En plein chambardement, là. Je participe parce qu'entre temps, je dois... Tu n'étais pas que tu faisais... Tu étais sur les barricades, toi aussi, non ? Si, si. Il a rigolé le sac, il tôt, il tôt. Alors, il faudrait que je vous raconte. À Azrou, entre 67 et 68, j'ai eu le malheureux privilège, mais je considère que c'est un grand privilège, de lire un livre qui s'appelle Révolution dans la Révolution de Régis Debré. Régis Debré est parti en Bolivie pour rencontrer Che Guevara et être à côté de lui. Il a été emprisonné à... Il a été attrapé, Régis Debré, il a été mis en prison, mais son livre est sorti chez Maspero. Je l'ai avalé, pour ainsi dire, avec un grand ami à moi qui s'appelle Melchi. Et depuis, effectivement, je suis devenu ce qu'on appelle, entre guillemets, révolutionnaire. Je suis parti à Paris avec des convictions trotskistes, parce qu'il faut le dire, trotskiste, c'était un petit peu ma tendance. Et j'étais, en fait, à Azrou, j'étais parisien sans être parisien. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais la distinction entre toutes les scissions, si vous voulez, qui existaient au sein du mouvement de la gauche en France, l'extrême gauche. Donc, le Parti communiste, l'abandon de certains du Parti communiste pour aller fonder un petit peu le mouvement trotskiste. Et j'étais très sensible grâce à un professeur qui était à Azrou, qui s'appelle Jacques Baloges, qui était, lui, trotskiste fondamental. D'ailleurs, qui s'est fait expulser d'Azrou, et je suis rentré avec lui à Paris. J'arrive en plein chambard de moi à Paris. Je n'avais pas un rond, parce qu'on m'a lâché à Tours. Et puis, je suis parti de Tours à Paris avec deux francs en poche, je le précise. Deux francs. Et avec deux francs, on n'allait pas loin. Un croissant et un café, peut-être ? J'ai dit, comme d'Artagnan, j'ai dit, à nous deux Paris. Donc, j'arrive à Paris et je participe à la Révolution. Je suis allé à la Sorbonne, j'ai trouvé les mouvements révolutionnaires, les jeunes. Je cherchais un peu ma tendance, les trotskistes. Et puis, finalement, je suis tombé sur quelqu'un que je connaissais, qui était venu à Azrou trois ans après, qui s'appelait Georges Lapassade, un amoureux des Saouira, un sociologue anarchiste qui enseignait à Nanterre. Ce n'est pas de belles fréquentations à l'époque. Non, ce ne sont pas de belles fréquentations, mais ce sont de nobles fréquentations, je le dis encore. Mais comme camarade président Beled Boumide, tu es revenu un petit peu en arrière, quand même. Oui, mais Boumide, c'était un stalinien. Tu as rebroussé, Chauvin ? Boumide, je l'adore, mais c'est un stalinien. Nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Ah bon, d'accord. D'accord. Donc, je participe à ce mouvement révolutionnaire, comme tout le monde. Transkiste et tout. Je retrouve mes repères. Et puis, le plus important, c'était pour moi, j'avais un objectif, c'était de faire l'école de journalisme de Lille. Parce que l'école de journalisme de Lille, qui est une école en racine. En France, le top, même en Europe, c'est une des écoles top. Tout à fait. Enraciné dans la tradition catholique, il fallait que je parte. Et c'est là où je suis allé voir au Monde, Boeve-Méry, qui était en train de préparer son départ. Et qui a fait une lettre, qui m'a encouragé à aller à Lille, pour aller rejoindre un père à l'école catholique, qui était donc directeur de l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers. Et c'est comme ça que j'ai atterri. J'ai passé le concours en juillet de l'école supérieure de journalisme. Je l'ai réussi. Mais il fallait trouver l'argent pour payer ma scolarité. Alors, comment faisais-tu ? Alors, comment je fais ? J'ai tout fait. J'ai fait plongeur, j'ai fait cuisinier, j'ai travaillé un peu partout. C'est vrai, ça c'est vrai, ça je peux en témoigner. Hassan est un excellent cuisinier. Et en particulier, il réussit très bien sa blanquette de veau. C'est vrai ou non ? Tout à fait. La blanquette de veau. Tout à fait, entre autres. Entre autres, je dis bien entre autres. Quand j'ai réussi le concours de l'école supérieure de journalisme, je voudrais raconter quelque chose là-dessus. Parce que le concours de l'école de Lille, ce n'est pas facile. On vient, on arrive, on commence un lundi matin et on a quatre jours de concours. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et c'est simplement jeudi au soir qu'on vous donne les résultats. Mais je suis arrivé, donc j'ai fait l'autostop un dimanche à Paris et je suis monté à Lille. Et lundi, j'étais prêt, donc sur la liste des interpellés. Et en fait, le plus particulier que je vais raconter, c'est qu'il y avait quelqu'un de maroc avec toi à l'époque ? Personne. Personne, tu étais le seul. Je dormais dans un parc qui s'appelle le parc Maréchal-le-Clercq au bout du boulevard de la rue nationale à Lille. Et je voyais les bourgeois, entre guillemets, je n'ai rien contre eux. Je les voyais arriver en Porsche, en voiture très luxueuse, avec leurs parents, les hôtels. Mais moi, je dormais dans un parc et personne ne le savait. Je mangeais une baguette et un berlingot de lait. Et le lendemain, à 8 heures, j'étais ensuite à l'épreuve du concours de l'école supérieure du journalisme. Et ça pendant 4 jours ? Pendant 4 jours. Alors tu reçois les... Et le résultat le soir, j'étais donc admis. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jeune homme... M'Nazro. M'Nazro. Ça ne t'a pas beaucoup changé. Rage de rien. L'île, ce n'est pas la Polynésie quand même. Oui, mais quand même. Ça ne change pas beaucoup. Quand même. Et je suis... Alors, je ne sais pas si c'est l'indulgence du jury qui était très dur, parce que le jury était composé d'un nombre très dur et il ne me connaissait pas, ou c'est simplement un petit peu l'illusion de ma vocation que j'étais donc capable de réussir ce concours. Tu te rappelles un thème ? Un thème ou deux, par exemple ? Écoutez, il y avait une épreuve de deux heures. Et cette épreuve de deux heures, en fait, il y avait 120 minutes, c'est-à-dire 120 questions et chaque question comportait une minute. Ou vous savez... Il lisait la question et tu répondais ? Non, non, non. On avait un papier. Un papier. Donc, si tu mettais plus d'une minute par question... C'était la culture générale et je crois que c'est ça qui m'a sauvé. Donc, 120 questions, une minute par question, ça faisait deux heures. Une question qui t'avait frappé à l'époque ? Alors, une question qui m'avait vraiment, vraiment frappé, mais qui m'a en même temps... C'était un petit peu le nom d'un certain pape, d'un certain pape du... Comment dirais-je ? Du 13e... Non, même pas. Du 2e au 13e siècle qui avait lancé les croisades. Et j'ai mis le nom de ce pape. J'en avais trois, mais j'ai mis... Et c'est celui-là. Et c'était juste. L'autre question, c'était les Jeux olympiques de Berlin en 1936, quand Hitler, au fait de son pouvoir, avait voulu exclure deux athlètes, deux grands athlètes noirs. Je l'ai dit parce que je suis dans une station à vocation, entre autres, sportive. Mais c'était ça. Et ça, ça m'a sauvé. Alors, donc, moi, j'étais... Pour principe, je ne m'attardais pas sur la question pour chercher qui ou qui ou qui. J'avançais. Et tu reviens au fur et à mesure aux autres. Je crois que j'avais eu la première note sur ce truc. Et ça m'a sauvé. Coefficient très fort. Voilà. Alors, tu vas à la Voix du Nord ou... Alors... D'abord. D'abord. Combien d'années, d'abord ? 75, donc. J'ai fini en 75. J'ai soutenu un mémoire qui était très, 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 très compliqué, qui s'appelait un petit peu la structure du langage dans la presse. Et j'ai choisi le monde. J'ai choisi le monde, non pas gratuitement parce que j'avais des intentions. Oui. C'était ambitieux. Mais j'avais un professeur... Déjà, c'est une bonne note. Déjà, les examinateurs... J'avais un professeur de linguistice qui s'appelait Jules Gritty et qui m'a suivi dans cette folie qui était un petit peu la structure du langage. Mais j'avais des raisons pour faire son mémoire parce que je voulais faire compliqué, un petit peu original et pas faire simple. Et en plus, j'avais choisi le monde. Donc, il fallait que j'aille très loin. Et donc, j'ai choisi les événements du monde à travers un petit peu un événement, plusieurs événements et la structure du langage. C'est-à-dire comment... Il y avait le Vietnam à l'époque. Il y avait le Vietnam, le Cambodge. Il y avait un petit peu la guerre du Kippour en... Il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Tout, tout, tout. J'ai passé en revue tous ces sujets. Et donc, j'ai soutenu. Et mais, un an avant la soutenance, quand j'étais encore à l'école supérieure de journalisme, je m'étais inscrit à Paris à l'école des hautes études en sciences sociales, qui était à l'époque l'école des pratiques des hautes études. Donc, je m'étais inscrit avec un professeur qui s'appelle Jacques Berck, un grand orientaliste, un islamologue, un sociologue, et tout, et tout, pour passer donc à une thèse de troisième cycle. Et là, je faisais les deux en même temps. Je terminais mon mémoire à l'école de journalisme de Lille. Et en même temps, j'entamais donc le troisième cycle à l'école des études en sciences sociales. Et ça m'a aidé. Je partais donc à Paris le lundi soir. Tu fais de la planche toujours ? Je faisais toujours de la planche. J'avais déjà un enfant, pardon, mon fils immo. Je vendais Le Monde au restaurant universitaire. Et puis, j'avais un petit peu postulé pour entrer, parce qu'on nous donnait la possibilité de faire des stages, soit à la radio, soit à la télévision, soit à la presse écrite. Et j'avais postulé le journal Le Monde. Et c'est comme ça que j'étais allé donc au Monde, grâce ensuite, après Boeve Mairie, grâce à André Fontaine qui m'avait encadré. Voilà. Alors, ça c'est la parenthèse école journaliste, Le Monde, La Voix du Nord ? La Voix du Nord, c'était pour gagner ma vie. Je faisais donc, je travaillais la nuit. Je sortais de l'école de journalisme à Lille le soir à 18h. Et je fonçais directement. Je prenais mon enfant, mon fils immo. Je vendais le journal Le Monde, surtout Le Monde, pardon, au restaurant universitaire. Et puis, j'allais tout de suite après le déposer. Et j'allais à La Voix du Nord. Et je passais donc entre 20h et 2h du matin. Tu vendais beaucoup de journaux au restaurant universitaire ? Oui, je vendais, je criais, j'ai appris à crier. Demandez Le Monde et je crie le titre de manchette. Et tout, et tout, et tout. Ça m'a... J'ai entre autres... Bon, il y a des vendeurs à la crier, mais c'est plus comme celui qui était au grand premier site. Non, parce que c'était Vigie, tu te rappelles ? La Vigie ! La Vigie ! Acheter la Vigie ! Oui. J'ai retrouvé la même chose, le même sentiment quand je suis arrivé ici. Ça, tu le sais, fin 1975. Et donc, voilà, je suis allé. Donc, j'ai fait mes stages au Monde, au service étranger, grâce à André Fontaine. J'avais en face de moi des gens comme Jean de la Gué-Rivière, Paul Balta de temps en temps, que je voyais. Ensuite, bon, il y avait d'autres, Jean-Frédéric ici, et tout, et tout. Et après, fin 1975... Alors, comment tu débarques à Maroc soir ? Alors, je débarque à Maroc soir parce que, quand j'étais au journal Le Monde, il y avait à un moment, un certain ami à moi qui s'appelait Jean-Pierre Pérencé Ligo, grand reporter qui s'occupait du Maghreb, du monde arabe, grand connaisseur du monde arabe, un grand journaliste qui est aujourd'hui, entre parenthèses, retraité à Mohamedia. Il adore le Maroc. Et qui m'a dit, Hassan, voilà, on va dîner ce soir avec un ministre marocain. Il faudrait que tu viennes avec moi. Je vais venir. J'ai dit, ah oui, mais moi j'ai mes enfants. Il m'a dit, il faut que tu viennes. D'accord. Et je suis allé avec lui. Donc, on est allé à l'hôtel Meurice pour attendre ce ministre marocain, dont je n'y aurais un petit peu l'existence et tout. Et puis, trois quarts d'heure en retard, un petit peu, il y a un monsieur qui arrive avec un bras cassé et du plâtre qui descend, qui vient vers nous. Et puis, très fort, très amusant. C'était Moulay, ahamdala, oui. Allah, ahamdala, que Dieu est en sa sainte ministre recrode. Et là, j'ai découvert. Donc, je suis tombé sur Aminé. C'était donc à peu près vers 75. Et puis... Qu'est-ce que tu fais là, il t'a dit ? Non ? Oui. Je suis sûr, il t'a dit. Qu'est-ce que tu fais là ? Il m'a dit... Viens, viens au pays. Viens au pays pour le pays. Tout à fait. Il m'a dit, mais tu perds ton temps, il faut rentrer. Il faut rentrer. Qu'est-ce que tu fais là ? Viens. Tu vas rentrer, etc., etc. Il m'a demandé qui j'étais. Il se trouve qu'effectivement, il connaissait mon père, ma famille. C'était presque... Il était de ma famille. Et il m'a dit, il faut maintenant rentrer. Ça suffit. Tu vas perdre ton temps. Et puis moi, je suis rentré le soir. Et après, j'en ai parlé donc à ma femme, Barbara. Et j'ai dit, il faut qu'on rentre, etc. Nous étions au mois d'avril, au mois de mai. Hassan II, le roi, avait commencé la campagne pour le Sahara. Et donc, c'était un moment intense de l'histoire du Maroc. C'était aussi un moment particulier de ma vie. Parce que là, je vivais, je veux dire, journaliste et tout et tout. Mais quand on est journaliste, il faut toujours avoir des moments, je veux dire, des étapes dans sa vie sur lesquelles on se raccroche. Des wagons qu'il ne faut pas rater. Il faut monter sur le train. Et je sentais ça. Je sentais ça. Et donc, quand j'en ai parlé à Barbara, elle m'a dit, écoute, on verra, on verra, on verra. Puis ça a traîné. Et un jour, un certain monsieur, plus tard, deux mois après, un Français envoyé par Moulin Ahmed qui s'appelait Jean Guibert, était venu à Paris, il m'a appelé. Il m'a dit, on déjeune ensemble. On est allé déjeuner au Fouquet's, je me souviens. Maurice, Fouquet's, ils ne m'ont plus que la tour d'argent. Et puis il m'a dit, il faut rentrer. Voilà, voilà, voilà. Et d'ailleurs, tu deviendras ensuite un grand spécialiste du Sahara avec ton livre « Guerre secrète au Sahara occidental ». Alors, l'histoire du Sahara, c'est un petit peu... On a terminé la deuxième partie. Tu vois, on a un censeur ici, comme au lycée. Tu te rappelles les censeurs des lycées ? Il s'appelle Absamad. Absamad, c'est notre producteur, réalisateur. Alors, on se retrouve dans quelques minutes. On va écouter les Pink Floyd. Retour avec Hassan Kassimi Alaoui, donc, pour ce Lino Café. Donc, on laisse le Fouquet's, où il était avec Guybert. Il était quoi ? Il était... C'était un des directeurs de la... Guybert, c'était un petit peu le... Bon, en dehors du fait qu'il était l'ami de Moulay Ahmed, un grand ami intime, Guybert avait une grande expérience de l'Afrique noire. Il était au Gabon, un peu partout. Il connaissait tout. C'était, pardonnez-moi, entre guillemets, le Jacques Faucard de Moulay Ahmed. Il connaissait tout, de Senghor jusqu'au Fouet-Bouigny. Il pouvait appeler les gens et aller directement chez eux. Mais en même temps, donc, il était l'ami intime. Il vivait au Maroc. Il a d'ailleurs ses enfants admirables qui sont ici. Donc, un est aujourd'hui qui s'appelle... Donc, Jacques, il est à l'OCP et tout. Et Guybert est venu me voir. Il était à Paris. Puis, il a demandé à me voir. Et il m'a dit, il faut que tu rentres travailler au Maroc parce qu'on a besoin de toi, parce qu'aujourd'hui, les groupes... Tu rentres et puis, en tout cas, on fait tout de suite la rédaction. Alors, quand je suis rentré, donc, j'étais donc reçu par Moulay Ahmed. Et il m'a tout de suite nommé rédacteur en chef de Maroc Soir. J'avais 25 ans. C'était un peu... Pas difficile, mais c'était un petit peu... J'allais dire sensible. Parce que la rédaction de Maroc Soir, c'était un petit peu celle de la Vigie. Il y avait des dinosaures. Il y avait des grands dinosaures. Il y avait Marcel Herzog. Marcel Herzog. Henri Zimmel. Henri Zimmel. Jean Gigot. Max Maurice était parti. Max Maurice. Non, il était encore là. Max Maurice était encore là. Daniel Pilar. Mais tu es vraiment la crème de la crème du journalisme français. C'était nos maîtres, en fait. Ils ont continué à être nos maîtres. Et puis, tout de suite, il y avait toi. Il faudrait quand même que je te dise qu'il y avait toi. Il y avait donc la passion. Il y avait Jean-Claude Marlick. Il y avait Jean-Claude Marlick et tous ces gens que tu connais. Il fallait donc... Il y avait un atelier typographique exceptionnel. Un atelier typographique exceptionnel avec des gens qui travaillaient pendant 40 ans. Avec des techniciens, des ouvriers qui étaient passionnés, qui ne rechignaient jamais à la besogne. Voilà. Alors, Maroc Soir, c'était un petit peu le terrain de prédirection de Moulay Ahmed parce que les éditoriaux étaient consacrés. Je veux dire, pardonne-moi, étaient exclusivement faits pour Maroc Soir avant le matin. Parce que Moulay Ahmed a privilégié, donc, donné la force, toute sa force à Maroc Soir par rapport au matin qui marchait le matin. Il était repris ensuite dans le matin. Voilà, qui était repris le lendemain dans le matin. Le lendemain dans le matin. Et donc... Il a toujours aimé d'ailleurs davantage Maroc Soir que le matin, non ? Tout à fait. C'est son enfant, son bébé. Oui, c'était... Son bébé parce que, franchement, il avait une idée très avancée. Maroc Soir était le journal de Casablanca et de Rabat. Un petit peu le journal de l'élite. Et donc, tu y étais, tu as fait... Mais c'était un petit peu dans la continuité de la Vigie marocaine. Tu te souviens avec le fameux billet parisien, par exemple. Tout à fait. Avec de drôles de chroniqueurs. Tout à fait. Alors que le matin, c'était le journal populaire avec des photos, etc. Et donc, j'ai commencé ma carrière à Maroc Soir. Très, très dur. J'ai fait venir donc ma femme et mon fils. Et puis, on s'est installés. Bon, enfin, ça, c'est pas... Alors, les gardes-fous, Moulin Ahmed Alaoui, te situe déjà quelques limites, quelques barrières, quelques... Oui, tu as des cartes blanches. Alors, je vais raconter une anecdote. Moi, je suis arrivé à Maroc Soir avec mon esprit un petit peu monde, je veux dire, et mon journal de référence et tout. Qu'il fallait donc l'originalité, qu'il fallait un petit peu tout ce qui était... Pas scoop, parce que le scoop, on ne pouvait pas l'avoir, mais tout ce qui était nouveau, inédit, un petit peu élaboré et tout. Et un jour, ça, je le dis, le prince héritier, à l'époque, c'était donc Sidi Mohamed qui est aujourd'hui le roi, Mohamed VI, était parti au Danemark avec le chambélan Moulin-Hafid, entre autres. Il était parti donc, il y avait une manifestation de Jean Boré, Jean Boré à Copnac. Scouts. Un mouvement scoutisme. Donc, le Maroc participait à cette manifestation. Et puis, l'information était passée dans le matin. Donc, comme vous le savez, le matin et Maroc Soir étaient logés dans les mêmes immeubles. Il n'y avait que 5 mètres qui séparaient les rédactions. Et le lendemain... Un couloir, c'est ça. Voilà. Le lendemain, donc, Maroc Soir, on le fabriquait à partir de 5 heures du matin pour sortir à 10h30, 11h. Ensuite, il partait vers les provinces. Et en vente à midi, 11h30. Exactement. Dans les rues de Casablanca. Et on avait passé l'information, mais sans, je veux dire, du prince héritier. Et Moulin Hamd m'appelle vers 4h, 5h. Il m'a dit, pourquoi tu ne lui as pas donné la première page ? J'ai dit, mais Moulin Hamd, elle est passée dans le matin en grande importance. Et nous la reprenons à Maroc Soir sans la réduire. Elle a son importance, mais elle n'a pas. Il m'a dit, mais il fallait la reprendre. J'ai dit, mais on ne peut pas répéter. Il m'a dit, et là, je me souviens toujours, il m'a dit, le journalisme, c'est la répétition. Et j'ai gardé cette phrase, effectivement. J'ai gardé cette phrase. C'est très important, je le dis maintenant. Donc, 40 ans après, et c'est la première leçon un petit peu vertueuse de ce que j'ai appelé plus tard mon maître, Moulin Hamdallou, qui m'a appris un petit peu. Et depuis, entre autres, je suis devenu un petit peu, j'allais dire, comme me permet de dire cela, le spécialiste de l'information royale. Parce qu'après, je n'ai plus rien raté. J'ai même codifié une charte au matin avec les noms des princes et tout et tout, ce qu'il faut dire, etc. Alors, tu débarques dans les années 70. Le Sahara, tu en deviens un spécialiste comment? Alors, le Sahara, première conférence. D'abord, c'est un sujet épineux. En décembre 1975, grande conférence de feu, Sa Majesté Hassan II, au Palais Royal, pour expliquer un petit peu l'étonnant et aboutissant. Donc, dans la foulée de cette dynamique incroyable que moi, j'ai vécue, donc j'avais 25 ans. Il faut le vivre de l'affaire du Sahara avec, j'allais dire, des accents, une dimension. La présence, presque en permanence de la presse internationale à Rabat, entre Rabat, Marrakech et Agadir. La presse internationale n'a pas bougé parce qu'elle était un petit peu osaguée du premier geste, de la première nouvelle sur ce dossier qui était très sensible. On va parler ensuite d'Atilio Gaudier, par exemple. Atilio Gaudier, qui était un grand ami, à mon avis, l'un des meilleurs journalistes italiens qui connaissait le problème. Je crois que c'est le seul à avoir. Le seul, parce qu'il était anthropologue, entre parenthèses, il ne vous faut pas oublier, ce n'est pas simplement un journaliste. Atilio est parti vivre avec les tribus sahariennes. Il a vécu ensuite à côté de l'Al-Fassi. Il a fait un livre d'ailleurs merveilleux sur l'Al-Fassi, le seul qui puisse exister. Et dans les gens, je le dis tout de suite dans cette radio, les gens de l'Estiklal devraient un petit peu s'en imprégner. C'est le livre sur l'Al-Fassi d'Atilio Gaudier qui a fait sa grande thèse de doctorat avec le même professeur que moi, Jacques Berck. Et je le répète, Atilio connaissait le problème du Sahara sur le bout des doigts comme n'importe qui. Et à l'époque, il avait déjà préconisé ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y avait tout ça. Atilio qui ne quittait pas le Sahara ni le Maroc. S'il partait en Italie ou à Paris, c'était simplement pour préparer sa thèse et revenir tout de suite. Et donc, nous avions vécu une époque euphorique. Le Sahara, c'était quelque chose. C'était une mobilisation inouïe, incroyable. Vraiment, toutes les tendances, toutes les... La marche verte, d'abord, qui est unique. Et donc, Feu Hassan II avait annoncé le 16 octobre la marche verte. Après avoir donc... Le serment de la marche verte, tu le connais ? Oui, après avoir Al-Qassam. Tu sais que le Walid Laramon, il le connaissait par cœur ? Il avait découpé, justement. Tu te rappelles, on le passait en manchette ? Tout à fait. Dans une oreille. Tout à fait. Exactement le passé. Dans le matin et sur le Maroc soir. Et ton père, effectivement. Tous les jours, tous les jours en passait. Un jour, il a découpé. Elle était dans son portefeuille. Ah ben, magnifique. Voilà. C'était ça. Et ça, je dis ça, c'est pas... Bon, c'est pas pour... C'était effectivement parce que c'était une conviction, je veux dire, de tous étrangers vivant au Maroc ou même étrangers à l'extérieur, en Afrique et dans le monde arabe. Donc, la marche verte, c'était inouï. Nous avons vécu cette marche verte. Et depuis... Alors, mon histoire, moi, avec l'histoire du Sahas, c'est que quand j'étais étudiant à Paris, à l'ESSS, c'est-à-dire à l'école des hautes études en sciences sociales, j'avais comme professeur Jacques Berck. Et puis, j'ai eu l'occasion de parler avec lui de ce sujet. Et il m'a dit, ça, ça va être la pomme de discorde entre l'Algérie et le Maroc. Parce que l'Algérie, de toute façon, maintenant, puisqu'elle a le pétrole, puisqu'elle a le gaz, puisqu'elle a une ambition tiers-mondiste, puisque Boumdien veut être le leader du tiers-monde, puisqu'il distribue, c'est comme ça, l'argent un peu à tir-larigot aux Africains et dans des pays pauvres, en Asie, tout et tout. Et ce sujet va être un petit peu le rupture, le point de rupture. Avec le senti du Maroc de l'OUA. Voilà. Alors, donc, j'ai commencé à réfléchir à ce problème et à suivre. Effectivement, j'ai découvert la réalité convenée, la réalité confirmée un petit peu les appréhensions de Jacques Berck. C'était ça, au bout de 10, 15 ans, c'est-à-dire à partir de 1975 jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'il a dit s'était réalisé. L'Algérie, l'Algérie, donc, ne veut pas du tout que le Maroc réalise un petit peu son unité, que le Maroc ne réalise son intégrité territoriale, parce que, tout simplement, le problème se pose en termes géopolitiques. Et la géopolitique, aujourd'hui, domine les rapports algéro-marocains. Et je me suis intéressé de très, très, très près, sans compter que, donc, Moulay Ahmed, mon patron, rédigait pratiquement une fois par semaine un éditorial sur cette histoire, sur l'Algérie et le Maroc. Et ça m'a beaucoup, beaucoup sensibilisé. Et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler, à faire des petites cases, des petits boîtiers, où je réunissais chaque fois que je peux une fiche sur le dossier. Et donc, je suis allé, même à Paris, je suis allé aussi à Vincennes, dans les archives militaires françaises, pour retrouver un petit peu le détail de ce problème d'Algérie au Maroc. Côté espagnol ? Côté espagnol aussi, parce que l'Espagne, bon, on savait qu'elle est venue officiellement, mais en fait, avant, en 1930, occupait le Sahara. Et on connaît les raisons. Suite au partage franco-espagnol, il fallait que l'Espagne, entre guillemets, stabilise les provinces du Sud et le Nord. Et la France, donc, occupe ce qu'on appelle le Maroc utile, c'est-à-dire le centre. Et voilà le partage. Et le partage a commencé avant 1905, c'est-à-dire la conférence d'El Jazeera, parce que le Maroc, paradoxalement, ça constituait une espèce d'empire que les puissances, les Anglais, les Français, les Espagnols, les Allemands, y compris les Russes, ont voulu se départager. Oui. Voilà. Alors, chemin faisant, tu n'as pas de regrets, quoi, d'avoir pu faire, je ne sais pas, une carrière au monde. Est-ce que tu as eu des regrets une fois ? Oui. Est-ce que tu as été, à un moment donné, tu as été découragé, je ne sais pas, peut-être par une remarque de Moulin Ahmed Alawi, ou par, je ne sais pas, peut-être un papier raté ? Alors, maintenant, on va arriver, on va en arriver, pardon, à ce que je peux appeler un petit peu, c'est une partie très sensible à que vous évoquez, un petit peu de ce que... Alors, quand tu dis, vous évoquez, tu t'adresses aux auditeurs ou à moi ? Ou à toi. Ou à la radio. Nous, la radio, oui, d'accord. Alors, à ce que, un petit peu, mon... Je ne dirais pas mon profil, parce que ce serait très prétentieux, mais je voudrais dire un petit peu mon regard sur la profession. Et c'est très important aujourd'hui. La profession de journaliste au Maroc, l'éthique, l'environnement, le cadre juridique, les prétentions, une espèce de récupération, pour ne pas dire d'accaparement, des valeurs. Alors, le journalisme marocain vit une grave crise. Et ça, c'est très important, un malaise. Un malaise comment ? Un malaise, disons, d'éthique. Je considère que le journalisme marocain, c'est un journalisme, aujourd'hui, un journalisme d'état d'âme. Et d'état d'âme, pourquoi ? Parce que, tout simplement, dans la pratique, on assiste un petit peu à un renversement des valeurs. Un journaliste, aujourd'hui, exprime d'abord son état d'âme, avant d'exprimer ce que j'appelle la véracité, ou un petit peu l'événement lui-même. C'est-à-dire, il prend possession de l'événement, lui, et puis, en fait, c'est son état d'âme. Voilà. Il s'approche, son approche vis-à-vis de l'événement, c'est d'abord son propre sentiment, c'est un petit peu son état d'âme. Mais on peut généraliser, non ? On peut généraliser. On est en plein débat. Tu généralises, carrément ? En plein débat, je peux généraliser. C'est que, quand vous envoyez deux reporters différents couvrir un événement, vous avez le premier, celui qui va déjà avec une analyse précuite, presque. C'est-à-dire qu'en fait, il va vers l'événement uniquement pour conforter son sentiment. C'est-à-dire qu'il ne cherche rien d'autre que prouver un petit peu, c'est-à-dire prendre. Il va vous écouter, il est là devant l'événement, et tout, et tout. Mais il traite l'événement en fonction de ce qu'il pense, lui. De ses préjugés. C'est-à-dire qu'il réduit l'événement. Et l'autre ? Et vous avez l'autre qui essaye un petit peu de faire la part des choses, de vérifier la véracité, et tout, et tout, et qui se heurtera toujours, toujours, un petit peu à ce qu'on appelle un petit peu le durcissement des préjugés. C'est-à-dire sa rédaction en chef, sa direction, et tout ça, ça ne les intéresse pas. Parce qu'eux, alors, ils réagissent en fonction un petit peu des intérêts, de ce que va dire la partie intérêts concernée. Tu veux dire par là ? C'est-à-dire que la ligne éditoriale, souvent, elle est dictée par... Elle a plus ou moins des incoïtances avec ce qui peut se passer sur le plan commercial dans une... Tout à fait, et je suis content que tu en parles comme ça, parce qu'aujourd'hui... Non, moi, je suis ça parce que... Aujourd'hui, le marché de l'annonce, le marché de l'annonce publicitaire, il est réduit. Non seulement il est réduit, il est accaparé par trois ou quatre organes très, très précis. Ça représente un petit peu, mettons, je ne sais pas, moi, le marché de la publicité, il est bouffé par deux ou une chaîne, particulièrement, suivi par une autre. Et au niveau de la presse écrite, au niveau de la radio, c'est réduit. Ça reste un peu 15, 20%. Et donc, ces 20%, on se bagarre pour avoir un petit peu le champ libre, pour avoir un petit peu... Ça veut dire que c'est une autre façon de lier les stylos, je ne dis pas les points, mais des journalistes ? Tout à fait. Tout à fait. Les journalistes ne sont plus ce qu'ils sont, comme il y avait à ton époque. Ce n'est plus possible. Les journalistes, aujourd'hui, ils obéissent. Et quand il n'y a que les grands patrons qui écrivent librement dans les journaux, c'est-à-dire les patrons de titres. Mais les journalistes, ils ne peuvent pas écrire. Parce que de toute façon, leurs textes sont repris, relus, corrigés, ajustés par les patrons qui, eux, agissent en fonction de la pub et en fonction de la survie de leur média. De la survie, voilà. De leur média. Bon, alors on va s'arrêter. Pas définitivement. Il va nous rester le sprint final. D'accord. Le sprint final. On va écouter un petit peu de musique. D'accord. Et puis, voilà, on se retrouve dans quelques instants. Retour avec Hassan Kassimi-Alaoui. Donc, pour ce Lino Café. Bon, je crois qu'il en faudrait deux ou trois. Un petit peu comme la série, comme les Rockies. Parce que franchement, c'est vrai. Et puis, pour moi, ce n'est que du bonheur. D'abord, j'écoute religieusement. Merci. Avec une âme de bénédicte. Merci. De bénédicte. Merci. Ah oui. Et alors, tu as quand même une... Bon, tu es quand même une... Tu vis une vie qui est fabuleuse, qui est celle d'un journaliste. Tu as pu côtoyer, je ne sais pas, au hasard des sommets internationaux, des voyages, des voyages royaux, etc., des grands personnages de la vie politique mondiale. Tu peux nous parler un petit peu de ça ? Quelques anecdotes, quelques grands personnages que tu as rencontrés, avec qui tu as pu échanger quelques mots ? Alors... Pas la simple relation journaliste, tu vois, qui pose la question dans une conférence de presse. Non, mais... Parce que je sais que parfois, il y a des apartés qu'on peut avoir. Tout à fait. Alors, je ne sais pas comment dire. Personnellement, en termes... Je veux dire, après, je passe à autre chose. au niveau de ma carrière de journaliste, les grandes personnalités que j'ai rencontrées, évidemment, ce sont donc Boeve Mairie, parce que, bon, ça m'a marqué. Mais, j'ai toujours appris quelque chose de lui, parce qu'il disait qu'il n'y a pas de grands journalistes, il n'y a que de grands journaux. Donc, déjà, il réduisait un petit peu la part de la fascination à ce niveau-là. Donc, dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je suis allé interviewer Senghor, le président Bongo, j'ai rencontré Yasser Arafat. Alors, c'était des exclusivités, ça ? C'est des exclusivités, Senghor ? Senghor, c'était une exclusivité ? Tu étais seul en tête à tête avec lui ? Je étais seul en tête à tête avec lui. Oui, je l'ai interviewé pour le journal et j'ai vu beaucoup d'autres, mais il n'y a pas que les hommes politiques. Il y a aussi des personnages, je veux dire, intellectuels qui m'ont marqué. Mes professeurs à Paris, entre autres, Berck, où j'allais, Roland Barthes, Michel Foucault, qui est un personnage qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est mon modèle d'intellectuel, exigeant, un homme de gauche et tout et tout. j'ai connu. Et puis bon, au niveau de ma carrière au Maroc, alors je peux dire que franchement, je vaux beaucoup, beaucoup une grande, une grande, et non sans émotion, une grande admiration pour le roi, le défunt roi Hassan II, parce que j'ai fait plusieurs voyages avec lui et c'est un personnage en dehors du fait qu'il soit monarque. C'est un personnage magnifique, fabuleux, avec ses contradictions et tout, mais c'est un personnage que j'écoutais dans ses démonstrations que j'ai vues à l'œuvre et tout et tout. Donc je suis un élève de la culture de Hassan II. Et donc, aujourd'hui, avec, je peux me permettre de dire aussi, le roi Mohamed VI qui est son fils, c'est aussi la même chose dans sa dimension discrète, mais très, 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 très dynamique, un petit peu volontariste. j'ai vu des personnages de l'État marocain magnifiques qui ont fait ce pays. Vous savez, le monde, c'est bizarre, c'est un... Le monde, pas le journal. Oui, c'est ce que tu veux dire. Le monde, le monde politique, le monde économique et social. Vous avez des personnages que j'aime, que j'admire beaucoup. C'est, entre autres, aujourd'hui, pardonnez-moi, le président de la deuxième chambre, Biadilla, qui est un homme magnifique que les gens ne connaissent pas beaucoup. Vous feriez bien d'inviter un jour ici qui connaît le problème du Sahara, qui est un homme sensible, un docteur en médecine, un professeur de médecine et tout et tout, entre autres. Et donc, les gens passent. Mais dans ma carrière, vous avez des gens simples comme Mjid que j'admire beaucoup, Mjid que j'admire beaucoup, et sans sens de la répartie. Et sans sens de la répartie. Sans ces jeux de mots. C'est un homme que le Maroc devrait vraiment, je dirais, sanctifier. Mouli Hamdala, oui aussi, c'est pareil. Alors, j'en arrive à l'époque actuelle parce qu'il faut que j'en parle quand même de ce que nous vivons. Nous vivons une transition démocratique. Et la transition démocratique, il est un petit peu compliquée pour le commun de mortel parce que vis-à-vis de ce pouvoir aujourd'hui qui est incarné par le PJD, si vous permettez que j'en parle, les gens sont interloqués, ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Ils ont tout de suite une étiquette de préjugé. Ils ont tout de suite un petit peu une opinion faite. Tu parles d'une certaine classe quand même, pas tout le monde. Les intellectuels, l'establishment. Et pourtant, une partie de l'establishment ont voté pour le PJD et en particulier les gens du quartier, enfin. Donc, maintenant, le bénéfice d'inventaire, il faut laisser ces gens travailler, on verra. Mais à côté, il faut effectivement être vigilant. Et c'est la vigilance politique, la vigilance philosophique qu'il faut développer. n'est-ce pas ? Pour pouvoir juger, enfin, de l'action de ce gouvernement qui, comme tous les autres, apprend à gouverner, apprend à gérer. Et ce qui... J'aime beaucoup cette phrase de Lyoté qui dit que gouverner, c'est pleuvoir. Il faut laisser donc pleuvoir. Il faut laisser gouverner aussi. Voilà. Alors, on a traversé quelques décennies ensemble au journal. Ensuite, nos chemins se sont séparés. Et là, je voulais dire... On se retrouve aujourd'hui. Le Maroc d'aujourd'hui, tu en as parlé sur le plan politique. sur le plan social, socio-culturel, le Maroc d'aujourd'hui, il est comment par rapport à celui des années 60, 70, 70, 80 ? Le Maroc d'aujourd'hui, socio-culturel, il est quand même en panne. Il est en souffrance parce que la créativité a disparu. Nous n'avons pas... Et ça, je mets à profit cette émission pour dire qu'il n'y a pas de débat culturel, malheureusement. Il n'y a pas de débat de grandes idées. Nous sommes dans l'absence totale, je dirais, dans un petit peu une sorte de labyrinthe. Il y a un petit peu de notre faute aussi, les journalistes ? Non. On ne se propose pas ? Les journalistes, malheureusement, n'ont pas... Tu vas mettre encore ça sur le dos des éditeurs. Non. Le journalisme, aujourd'hui, il ne peut être sauvé que par l'initiative créatrice, l'initiative libre. Et c'est pour ça que franchement, une radio comme la vôtre ou les autres radios, c'est manifestement, c'est une espèce de parade de sauvetage. Parce que s'il n'y avait pas cette parade de sauvetage, s'il n'y avait pas de radio libre, la télévision n'existe pas encore comme on le souhaiterait au niveau de la radio, mais s'il n'y avait pas d'expressivité comme la vôtre, de journaux comme les vôtres, franchement, on serait dans une impasse culturelle et intellectuelle. Pourquoi ? Parce que la parole est confisquée. Elle est confisquée tout simplement par une espèce de, j'allais dire, de vélétarisme politique, économique et tout et tout. C'est vrai ce que tu dis là, c'est dire, la parole est confisquée, mais quand tu dis ça, on manque un peu de créativité, je ne pense pas, il y a quand même des artistes, ça manque peut-être un peu de créativité, je ne sais pas, peut-être au niveau de la chanson, peut-être au niveau du théâtre, peut-être, je ne sais pas, mais c'est peut-être parce qu'en fait, on ne veut pas diffuser ça, on ne veut pas partager avec eux, avec ces artistes, avec eux. Non, l'État, le gouvernement n'a pas encore compris que l'initiative privée en termes de communication et donc d'information, c'est-à-dire que... Il y a de plus en plus de festivals, il y a de plus en plus d'animations. Je ne crois pas, il y a des festivals, mais il y a des festivals qui sont programmés dans le budget du ministère de la Culture et tout, mais ils ne sont pas du tout encouragés par ailleurs, à part deux ou trois importants, qui se battent. Je parle par exemple du festival des Saougras, donc qui... Celui du rail à Oujda aussi, qui n'est pas mal. Exactement, mais ça, ce sont pratiquement des initiatives privées. Ou même, je dirais, celui par exemple de Rabat, qui est un grand festival, mais ça, ce sont vraiment... On ne peut pas dire que ça participe un petit peu d'une vision politique de l'État. L'État, l'État, il est là, bon, il a... Depuis la signature, depuis la création des radios libres, n'est-ce pas, il n'y a pas je veux dire de... Les radios libres se battent, se battent, elles s'imposent, elles créent un petit peu leur... C'est un petit peu la fonction qui crée l'organe. C'est-à-dire qu'elles s'imposent d'elles-mêmes par leur programmation, leurs émissions, leur intelligence et tout. Mais elles n'ont pas du tout vocation à être... et ça, il faut le mettre en évidence, elles n'ont pas vocation à être des radios comme on peut... Tu veux dire que nous vivons le jour le jour ? Non, non, pas du tout. Vous résistez, les radios résistent, les télévisions privées, enfin, entre guillemets, résistent, les journaux résistent et c'est un petit peu, j'allais dire, la créativité au continu, c'est-à-dire, en fait, une espèce de combat, de combat de tous les jours. Voilà ce que je veux dire. et il faudrait que les autorités prennent conscience qu'en fait, c'est une grande partielle de sa liberté, une grande partielle, je veux dire, de son épanouissement qui est en jeu par ces radios. Voilà. Hassan, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens ? Tu as quitté la maison mère, notre maison mère. Je n'ai pas... Tu n'as pas quitté ? Je veux dire, bon, on ne quitte jamais un esprit ou une maison hantée par un esprit, mais je suis chroniqueur, je suis journaliste, j'ai retrouvé les petites joies de l'écriture au quotidien le soir, qui est un merveilleux organe, où donc, la liberté de temps, on retrouve tous tous les critères du journalisme professionnel, du journalisme de qualité. C'est un journal qui peut, franchement, qui devrait devenir un organe, un journal d'excellence, un journal de référence. Et là aussi, ce n'est pas facile, parce que souvent, ça, Tadim le dit, franchement, lui aussi, c'est une bataille quotidienne. parce qu'aujourd'hui, on se bat contre soi-même. Contre soi-même, ça veut dire avec ce qu'on est pour être un petit peu ce qu'on voudrait être. Alors, l'écriture, il y a un manuscrit en gestation ? Oui, il y a un manuscrit. D'abord, on va présenter à nos auditeurs, ceux et aux téléspectateurs aussi, parce que ceux qui nous regardent sur Mars TV, donc la couverture du livre. Ça, c'est le livre que j'ai publié il y a un an, à peu près un an et demi, publié à Paris, et donc qui fait le point après... Alors, la gestation, elle a duré combien ? La gestation, elle a duré six mois. Six mois, donc tu te réveilles un matin, tu dis, je vais écrire un bouquin sur le Sahara. Non, je me suis réveillé un matin, en fait, pour décider, mais le livre était dans ma tête. Qu'est-ce que je fais avec ces fiches que j'ai emmagasinées ? Voilà. Le livre était dans ma tête depuis Jacques Berck, comme je le raconte dans ce livre. Je ne pouvais pas écrire les choses que j'ai faites dans ce livre au journal le matin, donc dont j'étais le directeur de la rédaction et l'éditorialiste, et donc par respect, un petit peu, parce que c'est quand même l'organe officiel, entre guillemets, il fallait que je consigne un petit peu tout ce que je savais, et j'ai sorti ce livre qui, je pense... Il a été comment reçu, ce plan politique ici ? Pour mon grand désespoir, il n'a pas été très, 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 très bien diffusé, parce que l'éditeur parisien n'a pas fait le nécessaire, et donc je n'avais pas à faire moi-même l'autopromotion parce que ça me gêne beaucoup. Mais j'ai travaillé quand même 5, 6 mois, travaillé 5, 6 mois, entre 5h et 10h du matin pendant 3 mois, tous les jours, tous les jours, pour affiner, pour apporter quelque chose qui soit, donc qui apporte, je veux dire, une contribution un petit peu à l'explication de ce grand dossier que nous vivons qui s'appelle le Sahara. Alors... En fait, ce que tu dis, il n'y a rien de désolant, c'est la réalité, tout simplement, parce que... est-ce que les gens ne le lisent pas alors ? Ils ne le lisent pas assez ? Les gens... D'accord, la promotion, mais quand même, bon, tout le monde a su que Hassan Al-Aoui a écrit un livre sur le Sahara. Oui, mais là encore, un petit peu, les confrères, la presse, n'a pas joué un petit peu l'interactivité nécessaire parce que je trouve que c'est un dossier important, je veux dire, une pièce dans l'Odc du Sahara, c'est très important, j'ai fait des recherches. Même des copains comme Yata, comme Slami ? Oui, non, je ne les en veux pas, je ne leur en veux pas, ils ont fait ce qu'ils veulent. Non, moi je ne dis pas ce que c'est des potes. Mais ce n'est pas à ce niveau, ce qu'il faut, c'est un petit peu prendre un... Je veux dire, il n'y a pas eu de débat et pourtant, c'est un livre qui sanctionne 35 ans de... j'allais dire, d'attention sur ce sujet. Je connais le sujet grâce à Moulay Hamdaré parce que je l'ai suivi tous les jours, tous les jours, je suis le dossier du Sahara et je sais ce qu'il a un petit peu. Et la thèse là-dessus, c'est un petit peu montrer que, en fait, l'Algérie, l'Algérie, c'est le principal protagoniste de ce dossier. Il n'y a rien à dire parce que l'Algérie, en dehors du Sahara, nous vivons avec elle et je le souligne, un dossier très important et j'aimerais qu'on discute un jour de ça, c'est le dossier des frontières. Et donc, le dossier des frontières a été éclipsé par le dossier du Sahara. Et c'est ça, la réalité. Alors, quelques conseils pour les jeunes qui s'approchent à la corporation, qui veulent un jour être de journalistes. Est-ce que c'est recommandable ou non ? Alors, je dirais tout de suite une chose. On leur dit... On ne n'est pas journaliste comme on est poète. On devient journaliste. Ça veut dire, c'est le travail. Le travail de tous les jours. On apprend à devenir journaliste. La recette ? La recette, c'est tous les jours d'écouter de la passion. Ça, c'est pour tous les métiers, ça. Ah oui. La passion. Pascal disait que sans passion, on ne fait rien. Avec la passion, on fait tout. Et je reprendrai pour terminer la phrase que Boeuf Méry disait toujours, encore lui, il y a plus en nous. Ça, c'est très profond. Il faut d'abord, il faut se connaître déjà. Il faut se connaître et il faut se dire il y a plus en nous. Puiser jusqu'au fond. Jusqu'au fond de toutes les réserves. Il ne faut pas... C'est illimité pratiquement parce que tout le monde on apprend. Travailler comme je l'ai fait, comme je le fais toujours à mon âge, avec un petit carnet et un stylo. Scolaire, scolaire, scolaire. T'es manie ? Mais manie ! À part les stylos encres. Écoutez, à part les stylos. Il y a toujours des stylos encres magnifiques. Oui. Effectivement, j'ai un Mont Blanc. Je me permets de le sortir. Il est là. C'est avec ça que j'ai rédigé beaucoup de choses de ma vie. Tu l'as depuis combien de temps celui-là ? Depuis 15 ans. C'est mon fils qui va en faire. En fait, chez toi, je me souviens, tu as débarqué d'ailleurs. Moi, ce qui me faisait rire, c'est que l'on écrivait avec une simple pointe, à billes, sans faire de publicité. Et puis, monsieur débarque du monde avec un stylo à encres. Tout à fait. Noir. Alors, Mélanie, oui, Mélanie, en dehors de ça, de Mont Blanc. Donc, c'est incarné dans ma poche régulièrement. C'est des notes, là où je passe, que je lise Le Monde ou que je lise un autre journal, n'est-ce pas, en arabe. Je note toujours incarné dans ma poche. C'est ça, le journalisme. On apprend toujours, n'est-ce pas ? Et on ne cesse jamais d'être curieux et d'être attentif parce qu'on est impliqué. Si on veut être journaliste, il faut aimer son métier. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Ça, c'est la conclusion de Hassan Kassemi Alaoui. Merci. Donc, on a voyagé à travers le temps. On a voyagé une belle aventure à travers le journalisme aussi. Merci. Merci Hassan. Au revoir. Merci infiniment, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Miraclothic.